Udé, union centriste, je cède la parole à Valérie Lettard. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Vendredi dernier, le docteur Sylvie Deul du Centre Régional d'Addicto-Vigilance révélait que 4 consommateurs nordistes de protoxyde d'azote souffraient de sclérose combinée de la moelle épinière. Nouvelle drogue à la mode, le protoxyde d'azote gaz hilarant fait fureur chez les jeunes et souvent les très jeunes, aussi chez les adultes d'ailleurs, avec une véritable dépendance à l'effet euphorisant. Accessible librement pour un usage domestique, il est vendu dans les commerces de proximité, épiceries, supermarchés et même dans les bars. Nous sommes face à un phénomène d'ampleur, de consommation de drogue et d'addiction facilité par une commercialisation ordinaire du produit. Les capsules grises qui jonchent nos trottoirs nous montrent à quel point la consommation est devenue courante. Or, en l'état actuel du droit, nous ne pouvons ni agir ni protéger les jeunes et les mineurs de ces comportements à risque et prévenir les problèmes sanitaires. En ma qualité de sénatrice, j'ai déjà interpellé le gouvernement sur ce phénomène et il ne semble pas mesurer ses enjeux à ce stade. Alors, à travers ce vœu, je vous propose que notre Assemblée régionale puisse se saisir du sujet et en débattre. Il faut à l'évidence s'informer plus largement de l'usage dangereux de ce produit, mais il faut aussi nous doter d'outils juridiques nécessaires à la protection des jeunes et en particulier des mineurs. Monsieur le Président, chers collègues, vous l'aurez compris, il y a bien ici un caractère d'urgence pour la santé de nos jeunes à présenter ce vœu. En fin de séance, mon collègue Grégory Temprement aura l'occasion de développer effectivement l'argumentation. Vous avez vu comme moi, chers collègues, que les médias se sont fait le relais d'incidents qui commencent à devenir importants et graves, avec quatre consommateurs, comme je le rappelais, qui ont des séquelles aujourd'hui importantes. Il y en aura d'autres. Partout dans les grandes villes de notre région, cela commence à prendre beaucoup d'ampleur. Il nous semble que si au niveau national des mesures juridiques sont à prendre, travailler sur la législation, au niveau régional, il faut mobiliser l'Etat et il faut que nous soyons aux côtés de l'Etat pour prendre à bras le corps ce sujet, car des arrêtés municipaux, nous en connaissons la portée, ne suffiront pas à traiter au niveau nécessaire un véritable travail pour endiguer quelque chose qui pourrait avoir de lourdes séquelles, sur lequel il pourrait y avoir des décès, des morts, puisque je vous signale qu'en Grande-Bretagne, il y a eu plusieurs décès liés à cette consommation. Merci. C'était donc l'explication de vote en même temps.